on va commencer le shiur avec l'aide de dieu le temps que les gens nous rejoignent donc le cours il est pour la réussite du tout à chacun l'arifo hachelema de tous nos malades les ratachem l'ilou nishma de tous nos défunts voilà donc on va voir ensemble ce soir des points importants avant tishabah d'accord alors bien sûr il ya toujours une confusion qui existe entre les tishah ayamim et shavua sheikh alba les gens n'arrivent pas à faire les différences entre l'alaha et les différentes coutumes qui sont devenus des alakotes aujourd'hui alors on va rappeler mika radine selon la loi stricte on n'a pas le droit de manger de viande à partir de la veille de tishabah pour la seouda mafseke d'accord donc la dernière seouda que l'on fait avant le jeûne de tishabah veille de tishabah on n'a pas le droit de consommer de viande ce jour-là mika radine c'est que tishabah on n'a pas le droit d'accord de même mika radine on n'a pas le droit de se doucher de se laver à tishabah mika radine d'accord maintenant on a pris pour coutume à partir de rosh rhodesh av pour les ashkénazis inclus à partir du lendemain de rosh rhodesh av pour les sfaradim d'accord de ne plus manger de viande ou de vin ou de jus de raisin d'accord on voit qu'il ya différentes coutumes qui existent ok et ça n'a aucun rapport avec le fait de chavoua chez halbo ok puisque mika radine la viande on la consomme pas à partir de la siouda qui précède le jeûne de tshabah veille c'est de demain c'est le date mafsekhet d'accord parce que c'est une boisson qui réjouit aussi c'est une boisson sur laquelle on a pour coutume de faire le quidouche d'accord donc ça représente une certaine simkra malgré cela durant tishat ayamim si on a enfin si on a secrète ou une brit milan pourra consommer à l'occasion de la siouda c'est une soudat misva de la viande du vin etc à l'occasion de la misva même durant les tishat ayamim d'accord que l'on soit achkénaz ou séfarad c'est extraordinaire ça ok il ya beaucoup de confusion en fait à partir de rosh kodesh hav inclus pour les achkénazim on ne on évitera de faire des lessives d'accord de repasser son linge neuf jours alors que nous les sfaradim c'est chavoua chez halbo c'est à partir du mot de saïe shabbat c'est quoi je vois chez halbo à partir du mot de saïe shabbat qui précède le jour de tishabéhav jusqu'au jour de tishabéhav donc si tishabéhav c'est dimanche soir cette année c'est lundi soir tishabéhav et mardi d'accord ce qui veut dire qu'à partir de samedi soir jusqu'à mardi en réalité inclus mardi soir d'accord on ne fera pas de lessive et certains pour coutume d'attendre jusqu'à mercredi d'accord en réalité alors que micardie n'y a aucun problème juste nous comme on est séfarad on a pour coutume de ne pas consommer de viande et de vins de jus de raisin aussi le lendemain de tishabéhav tout simplement du fait que les cendres de jérusalem ont continué à brûler le 10 inclus nos frères ashkenaz là ils sont plus cool en sachant qu'ils ont commencé plus tôt que nous à ce à s'infliger d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire que sur c'est à partir du 10 à partir de kratzotayom qui pourront consommer de la viande du vin etc bref donc on va en réalité on va en réalité on va en réalité barouk hachem que c'est des points qui sont ces dépenses et du petit point donc il ya des coutumes à partir des tishat ayamim durant les tishat ayamim on n'aura micardine on pourra faire des tioulim qui sont rinochim donc pour l'éducation emmener des enfants visiter les tombeaux des tzadikim ou voir les ruines de jérusalem ou des choses comme ça d'accord qu'ils sont énigmes donc ils sont en rapport avec eux aussi l'événement de tishat bea ok ou alors tout simplement pour détendre les enfants ils emmenaient au parc pour manger un sandwich on a le droit même durant les tishat ayamim ok mais tout ce qui est dangereux en réalité on évitera durant les tishat ayamim on a pour coutume d'éviter d'aller à la piscine et à la plage réellement d'accord c'est une coutume micardine dragova diosef le rapport pour les séfarades on aurait le droit d'aller à la piscine et à la plage mais on évitera d'aller dans les eaux profondes que soit à la piscine ou la plage à cause du danger qu'il y a durant cette période là donc c'est pas le moment d'aller faire du parapente d'accord ou de l'escalade ou des choses comme ça c'est pas le bon moment d'accord parce que c'est une kufa dans laquelle on est dans le djinn vous avez compris ou pas ok ça c'est le hénian de tishat ayamim ok tous les événements tioulim qui peuvent réjouir et qui n'ont aucun rapport avec une misva on devra éviter durant les tishat ayamim tous les événements qui pourront nous réjouir ok l'autre point qui est important c'est qu'on voit que nos frères ashkenazim à partir de roche rodèche abaclu certains éviteront totalement de se doucher ou d'autres vont se doucher qu'à l'eau froide pour nous l'ispharadim c'est qu'à partir de chavoua chichalbo qu'on pourra se doucher qu'à l'eau froide micardine d'accord le jour de tchabav bien sûr personne ne se douche d'accord ok donc on voit les petites différences qu'il y a entre séfarad ashkenaz shavoua chichalbo et les tishat ayamim beaucoup de gens se trompent c'est la semaine où tombe le jeûne d'accord wow you welcome alors maintenant on va continuer bezrat ashem maintenant qu'on a dit tout ça on a parlé un peu des alakhot en gros maintenant on va passer un peu ce stade là on va parler d'autres choses il est rapporté tout simplement qu'une personne qu'est ce qu'on doit faire à tchabav pleurer la destruction de la ville de jérusalem pas uniquement du beth amigdash de la ville de j'ai pleuré ce qui s'est passé à irouchalaï on voit justement comme je l'avais déjà expliqué à maintes reprises que la période du 14 juillet en france c'est une période en 1238 qui a été marqué malheureusement malheureusement d'accord par le procès du talmud et ce procès à paris a eu lieu parce que les ballets aux fautes ont décidé de sortir contre le rambam après la mort du rambam ils ont décidé d'interdire les ouvrages du rambam et de sortir contre le rambam à cause de ce débat qui a lieu au sein de la communauté ils ont pris sur la place publique ils ont pris les livres du rambam sur la place de la bastille ils ont brûlé les livres du rambam les ballets aux fautes deux ans plus tard d'accord on a sur la même place on va brûler 26 charrettes d'accord remplis de cifre et torah les ballets aux fautes de l'époque qui eux ont participé au fait de qui ont participé au fait de brûler les livres du rambam vont être aussi sur cette même place là on va leur couper la langue sur la place publique et certains vont être exécutés c'est pas quelque chose d'anodin ça a eu lieu à cette période là on dit à cause de cela durant cette période là du 14 juillet c'est devenu une date triste pour l'ensemble du clas d'israël alors je sais que c'est la révolution française etc on rappellera que la révolution française ben ça a fait quoi ça a fait que 816 à un moment donné a été remplacé par napoléon bonaparte monapoléon bonaparte lorsqu'il a fait venir à l'époque le pape pour le pour le couronner il a pris la couronne du des mains du pape il se l'a mis sur sa tête il dit il n'est pas digne de me couronner je me couronne moi même et je suis le digne descendant le digne descendant je prends la relève de qui de comment il s'appelait le roi des francs d'accord un non pas clauvis non celui qui introduit l'école le roi charlemagne il a dit je suis le digne héritier de charlemagne donc je viens je prends la relève de charlemagne et on voit qu'en réalité il a tout fait napoléon pour assimiler les juifs à une culture laïque il a tout fait pour se pour faire en sorte que les peuples se rebellent contre les rois rappellera que la notion de roi à l'époque dans toutes les nations c'était une notion divine de la motion que dieu avait choisi david pour devenir le roi d'israël entre guillemets d'accord tous les rois de toutes les nations se disaient être les dignes élus de de dieu en tant que roi et lui quelque part dans sa rébellion contre la royauté dans le monde les nobles qui régnaient sur sur les petites gens d'accord il y avait aussi une rébellion contre dieu qui venait en avec malheureusement et on a rempli ça on a remplacé les rois par des hommes politiques qui sont élire mais excusez moi quand aujourd'hui on voit des hommes politiques lorsqu'ils ont ils doivent se déplacer qui ont des boeing privés qui coûte des millions quand ils ont des déplacements qui coûtent des millions où est la différence entre ça et un roi celui-là il s'est fait élire l'autre il s'est fait choisir de père en fils donc on a remplacé un système par notre système et finalement c'est toujours les petits qui en souffrent de ces systèmes là donc qu'est ce qu'on voit en réalité on va en réalité que justement la période du 14 juillet c'est une date triste et on voit que à la date du 14 juillet il ya eu l'attentat sur le monde du temps regardez où est-ce qu'on est regardez quel tishabab on va passer cette année quel tishabab on va passer regardez le monde arabe dans le monde entier comment ils sont rebellés dans le monde entier ils ont brûlé les drapeaux d'israël ils sont mêlés de de manifestations pro israéliennes ils sont allés voler les drapeaux là bas pour les brûler ils sont partis dans les ambassades faire des attentats en jordanie on a interdit aux juifs de pouvoir prier dans tout le pays un juif n'a pas le droit de prier en jordanie aujourd'hui c'est devenu une loi on va un juif n'a pas le droit de mettre cette fille dans jordanie où est ce qu'on va tout ça parce que deux terroristes ont décidé de tuer des policiers israéliens sur la place du mont du temple et que le monde entier ne l'a pas dit mais les policiers israéliens en question ce sont des druzes et on vient et parce qu'on dit qu'on a besoin de sécurité et de mettre des portiques pour vérifier pour s'assurer qu'il y ait plus de personnes qui rentrent là bas avec des armes à feu pour tu faire des attentats contre qui que ce soit on dit non non on refuse bon je veux pas rentrer trop dans le détail historique d'accord mais dans le détail historique aujourd'hui aujourd'hui qu'est ce qu'on voit l'unesco l'unesco qu'est ce qu'ils ont décidé de dire les tombeaux des patriarches à chèvron le côté elle entre guillemets dans le monde du temple ça appartient aux palestiniens quelle histoire ils ont quelle histoire ils ont on creuse dans la terre on est les seuls colonisateurs au monde qui creusons dans la terre et qui retrouveront les vestiges de nos ancêtres combien de fois on va devoir le dire donc cette année plus que notre année on doit pleurer le fait qu'on n'ait pas de beth amigdash plus que les autres années le beth amigdash ne peut être construit que par ordonnance par un avis c'est un prophétique que par ordonnance prophétique il faut un prophète qui est le prophète en question et il y a un avis et mashiach sans eux on peut pas avoir de beth amigdash donc qu'est ce qu'on doit demander la guilla qu'est ce qu'on essaye de vous expliquer ici il est rapporté dans l'agmara que ceux qui pleurent yirushalayim se seront appelés à s'associer à la joie de jérusalem beth amigdash m donc qu'est ce qu'on voit on voit justement on voit justement t'inquiète pas regarde pas c'est bon c'est déjà nissan mais calme toi toi alors maintenant qu'est ce qu'on voit on voit justement avec l'aide de dieu que justement le jour de tishabab on doit plus qu'un autre jour dans l'année pleurer la destruction du temple et s'affliger ça veut dire qu'on normalement il vaut mieux ne pas travailler à tishabab aller à la synagogue faire cette fille là faire les quinotes s'asseoir par terre pleurer prendre cette journée prendre ses enfants avec nous à la synagogue les mettre par terre leur expliquer sur quoi ils sont en train de pleurer maintenant c'est quelque chose de très compliqué on te demande de pleurer sur quelque chose que tu n'as jamais connu jamais connu et des historiens non juifs à travers le monde et l'unesco veulent te dire ça n'a jamais existé ce qu'ils nous disent quand ils disent que le monde du temple la moxée à l'axa on rappellera que les syriens qui ne pouvaient plus aller jusqu'à la mecque à cause de leur conflit d'accord ont décidé à jérusalem de monter cette moxée cette mosquée alors que dans le coran la mosquée à l'axa elle n'est pas là bas elle ne se trouve pas à cet endroit là la mosquée à l'axa selon le coran elle est dans les pays arabes elle est pas à jérusalem et c'est la moxée la mosquée la mosquée c'est une autre mot qui sort c'est on met de côté mosquée à l'axa c'est quoi l'axa qu'on met de côté c'est la mosquée qui est de côté quand ils vont prier là bas les musulmans ils prient pas en direction de la mosquée ils prient en direction de la mecque essayez d'imaginer un homme riche qui a perdu toute sa fortune ça ça parle aux juifs malheureusement les exemples qu'on est obligé de donner un homme riche qui a perdu toute sa fortune d'accord il arrive à regretter sa fortune il sait ce qu'il a perdu mais toi le bête amigdash tu n'as jamais connu comment tu peux arriver à pleurer le bête amigdash combien parmi nous ont su prendre un moment durant la période des trois semaines et s'asseoir par terre à khatsat ayom comme je l'expliquais la semaine dernière pour pleurer la destruction du bête amigdash combien parmi nous arrive à prendre un moment chaque soir à khatsat alayla à s'asseoir par terre chez eux à la maison et pleurer la destruction du bête amigdash combien parmi nous vont réussir à aller tous les matins au slichot et à réussir à faire à se lever avant amoudashachar pour faire le tikkun khatsat avant les slichot on dit que le hikar le hikar durant la période des slichot c'est de faire tikkun khatsat alpialaha que si tu commences tes slichot et que tu arrives à khatsat alayla tu dois d'abord faire tikkun khatsat d'accord et après tu fais tes slichot hein on dort moins pour faire tes chouva on se lève plus tôt le matin on va se coucher plus tôt le soir pour faire tes chouva j'entends les gens ils viennent ils disent on en a marre les gens ils sont malades et le nombre d'épreuves qu'est-ce que tu fais pour faire tes chouva arrive un moment donné d'accord la médecine a ses limites malheureusement on fait des recherches on fait des progrès baruch hachem dans le shulchanar où il est marqué qu'une personne malade ne doit pas aller voir un kabbaliste pour lui demander une bracha elle doit aller voir un médecin et un spécialiste ce que rapporte la halakhah d'accord mais la médecine fait des mais la médecine a ses limites quand on voit les épreuves les maladies les problèmes les soucis les problèmes de shlom bayit de gens qui manquent de Torah dans leur foyer même quand ils sont pratiquants ça manque un tout petit peu de Torah pour arriver à communiquer où est la remise en question ? durant cette période c'est la période où on doit se remettre en question il est rapporté que Akadosh Baruch Hu durant le jour de Tisha B'Av ou Bo'ed B'Chamaim il donne un coup de pied dans le ciel ils disent c'est quoi cette histoire là ? Akadosh Baruch Hu il est rapporté dans la Gemara et dans le Zohar qu'Akadosh Baruch Hu il s'assoit d'accord ? et qu'il est désolé de la destruction du temple et que là où les bénis-Israël sont envoyés en exil il est en exil avec eux et que jusqu'à maintenant il pleure l'exil de Jérusalem jusqu'à aujourd'hui il pleure du fait qu'il n'y ait pas le Bet-Amikdash le fait qu'on soit encore en Galoute le fait qu'il n'y ait pas la Géoula il pleure il met un coup de pied dans le ciel première question on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas de corps il n'a pas d'apparence donc qu'est-ce que tu viens tu me dis il s'assoit il met un coup de pied dans le ciel c'est des images ce sont des paraboles en réalité qu'est-ce qu'on nous dit pourquoi il s'assoit ? on dit tout simplement qu'il est rapporté que l'ange de sa mère même le diable entre guillemets Satan qui passe son temps lui à devoir écrire les fautes et les mérites démener Israël on dit que lui il est obligé de s'asseoir tous les jours pourquoi ? parce qu'il est fatigué de devoir écrire les mérites de ceux qui agissent bien dans le monde ça le fatigue il s'assoit mais c'est aussi une image ça veut dire que Akkadosh Baruch Hu durant cette période-là il est fatigué de la Galoute il n'est pas fatigué il en a marre 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 de nous attendre il nous a donné la Torah il nous a donné tous les outils pour réussir notre vie et nous qu'est-ce qu'on fait de cette vie-là ? on la gâche quand moi j'ai un problème dans ma vie je décide lui ou non si ce problème-là devient un problème interne à ma propre personne ou ça reste un problème externe qu'est-ce que j'essaye de vous dire ? quand moi j'ai un problème je décide si ça va devoir avoir une influence sur ma façon de ressentir les choses ou sinon si je dois régler le problème je le laisse au problème externe à moi j'ai pas besoin forcément de me mettre en colère quand j'ai un problème avec quelqu'un j'ai pas besoin forcément de déprimer quand j'ai un problème avec quelqu'un je dois arriver à trouver une solution et régler mon problème avec une solution concrète en réglant mon différent en arrivant à communiquer avec l'autre en comprenant quelle est la différence entre mes positions ma volonté et mes véritables besoins personnels et les véritables besoins de l'autre pour arriver à un compromis mais ça je n'y arriverai que si j'arrive à me remettre en question si on n'avait pas de période comme la période de Ben Hamid Sarim avec le jour de Tshabav pour nous remettre en question on n'arriverait pas à se remettre en question c'est à dire on te dit pleure le bête amigdash qu'est-ce que tu dois pleurer quand tu pleures le bête amigdash il a rapporté que le bête amigdash dans l'ensemble des 10 sphères de la création d'accord permettait tout simplement de maintenir l'équilibre de ce monde et que les gens à l'époque du premier temple ils arrivaient à voir ainsi que du dixième temple lorsqu'ils faisaient une misva une bonne action ils arrivaient à voir ce qu'engendrait l'action quand tu mettais tes tefilines tu voyais le malard l'énergie positive que tu créais en mettant tes tefilines tu arrivais à mieux comprendre ce qui se passe autour de toi donc il était plus facile du fait qu'on n'ait plus de bête amigdash on n'arrive plus à voir ça ça déjà tu dois pleurer et on dit que Dieu c'est maintenir l'équilibre divin à travers les 10 sphères d'accord Khorban sans vav Gematria 260 le nom de Dieu Yudke Vavke à travers les 10 sphères 26 fois 10 Gematria 260 quand tu pleures le bête amigdash tu pleures le fait que Dieu sa présence se soit amoindrie ça me nuise dans ce monde en réalité du fait qu'on n'est pas le bête amigdash du fait qu'on n'arrive pas à faire tes choix du fait qu'on n'arrive pas à voir à quel point nos misvotes sont importantes du fait de ne pas arriver à comprendre pourquoi on doit manger Kachère pourquoi on doit étudier la Torah pourquoi on doit faire les choses comme il se doit c'est ça le véritable problème et c'est ça qu'on doit arriver à pleurer t'arrives pas à pleurer ça alors pleure pour tes problèmes personnels le jour de tes chabé pleure parce que t'as des problèmes de Shlombahit à la maison pleure parce que t'as des problèmes avec tes enfants pleure parce que t'arrives pas à t'entendre avec les gens de ta famille parce que ça aussi c'est dû du fait qu'on n'est pas le bête amigdash et les problèmes que tu as avec les gens autour de toi c'est ce qui empêche la reconstruction du temple pleure pour ça et dis-toi comment toi tu dois faire tes chouva pour arriver à réparer ces choses-là Rabbi Shimon Bar Yuchay est venu au monde après la destruction du temple et pourtant c'est de comprendre il pleurait à Tisha B'Av avec son maître Rabbi Akiva Rabbi Akiva il avait vécu la destruction du temple Rabbi Shimon Bar Yuchay quand on parle de lui quand on parle de son histoire quand on parle de la bord des 24 000 élèves on a l'impression que c'est à l'époque du temple c'est pas à l'époque du temple c'est juste la génération d'après ils n'ont pas connu le Beth Amigdash c'était encore tôt mais ils arrivaient à pleurer le Beth Amigdash ils disaient on doit pleurer le fait qu'on ait vu la destruction du temple qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yuchay comment tu as vu la destruction du temple tu n'étais pas né quand le temple il a été détruit chaque jour où le Beth Amigdash n'est pas reconstruit la génération doit considérer que c'est de sa propre faute que le Beth Amigdash n'a pas été reconstruit et c'est sa propre faute que le Beth Amigdash ce jour-là a été détruit chaque jour dans le ciel le Beth Amigdash il est construit et il est détruit à cause de nos avérotes c'est ça qu'on doit arriver à pleurer à cause de nos avérotes à nous pour ça que chaque jour on doit pleurer la destruction du temple sauf Shabbat et les jours de fête mais on doit pleurer la destruction du temple est-ce que cette année à Tisha B'Av on va réussir à pleurer la destruction du temple qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il donne un coup de pied dans le ciel on voit en réalité que Brou Réa lorsqu'il y a un des élèves de Rabbi Meir Balanes qui est venu s'adresser à elle pour une question d'Allah on dit qu'elle a été Ba'atab elle lui a donné un coup de pied dis-moi la femme d'un grand de la génération de Rabbi Meir Balanes elle va donner un coup de pied à un des élèves de Rabbi Meir Balanes qui est un homme marié il n'y a pas des règles de pudeur entre hommes et femmes elle lui donne un coup de pied c'est quoi cette histoire on dit non Ba'atab c'est quel langage c'est lorsque tu donnes lorsque tu parles à une personne pour l'éveiller qu'avec la parole tu lui as engendré un éveil c'est comme si que tu lui mettais un coup de pied entre guillemets à Kadosh Baruch Hu le jour de Tisha B'Av quand on dit qu'il donne un coup de pied dans le ciel il prie dans le ciel il pleure dans le ciel avec nous pour la reconstruction du temple mais il attend que nous si nous le fassions réellement ici-bas on dit que Mashiach il peut venir Motsa et Tisha B'Av on dit que Mashiach viendra au monde à Tisha B'Av un des prénoms un des prénoms du Mashiach c'est Ménachem pour quelle raison Ménachem Nihum il va consoler tous ceux qui vont s'endeuiller sur la destruction du temple et ceux qui s'endeuillent pour la destruction du temple sont appelés à se réjouir pour sa reconstruction est-ce qu'on va réussir à s'endeuiller comme il se doit cette année est-ce qu'on arrive chaque jour à pleurer la destruction du temple est-ce qu'on arrive correctement à comprendre à quel point c'est grave on est tous là en train de se dire comment je vais régler mes factures à la fin du mois et comment je vais payer la mash canta ou comment je vais réussir à acheter une maison ou ma voiture ou 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 est-ce que je vais réussir à partir en vacances cet été il bête à migdash on voit en réalité que lorsque Akkadosh il vient il donne son coup de pied dans le ciel il est en train de prier avec nous pour nous éveiller à la téchouva c'est le jour propice pour s'éveiller à la téchouva on n'a que ça à faire normalement on ne travaille pas on jeûne toute la journée et on doit prier toute la journée on n'a que ça à faire téchouva c'est pas rester à la maison et sur internet regarder quelques films et puis à l'heure où il y a les fameux cours sur internet toute la journée des rabbanim regarder les cours des rabbanim sur téchouva qui ont été enregistrés avant téchouva des fois dans la majeure partie des cas non c'est d'aller à la snégode lire les quinotes pleurer la destruction du temple arriver à comprendre qu'est-ce que qu'est-ce qui est en train d'arriver à notre peuple qu'aujourd'hui on veut installer des portiques de sécurité au monde du temple après un attentat et le monde entier dit mais attendez vous êtes pas bien les israéliens ça n'a pas eu tout ce qu'ils font les juifs en Israël faites-vous tuer gentiment en silence rendez le monde du temple rendez Israël arrêtez de nous prendre la tête venez Israël à l'UNESCO ça ne vous appartient pas le monde du temple tout ça ça ne vous appartient pas il y a toutes les preuves historiques qui sont des lieux juifs qui appartiennent au judaïsme mais non comprenez ou pas c'est quand même curieux que les musulmans du monde entier pleurent et veulent venir en défense de la mosquée d'Al-Aqsa c'est quand même curieux mais il n'y a aucun événement aucune fête dans le monde musulman qui oblige tous les musulmans à venir à Al-Aqsa ils vont à la Mecque c'est curieux non ? donc par rapport à ça on voit tout simplement qu'il est très très important d'arriver à comprendre que Tisha B'Av c'est le jour de la Téchouva et c'est le jour où on va commencer à mettre un coup de pied nous aussi dans le ciel avec la Téchouva on va prier pour arriver à nous éveiller à une véritable Téchouva pour qu'il y ait la paix dans le monde entre les hommes c'est notre rôle être un phare pour l'humanité avec l'aide de Dieu mais il faut ici arriver à comprendre que l'Agmara nous enseigne que lorsqu'on prend le temps chaque jour de se rappeler de la destruction du Bet Hamidash on permet à la Shrina de résider un peu plus dans son monde de s'étendre un peu plus dans l'humanité on a besoin de cette présence divine à travers le monde de cette Kedusha pour réparer les choses la colère détruit la présence divine dans le monde les mauvais mots la grossierté la vulgarité les débats inutiles les justifications sans fin perte de temps sur internet les réseaux sociaux on a dit j'ai écrit ça on a compris comme ça c'est pas bien je veux me justifier ça fait que la Shrina se sauve de son monde on détruit la Shrina dans son monde alors avant de se dire ah c'est pas normal on doit récupérer le monde du temple que c'est pas à nous de le faire c'est à Mashiach de nous rendre le monde du temple personne n'a le droit aujourd'hui d'être sur le monde du temple personne aucun juif aucun non juif rien ni personne on n'a pas le droit d'être là-bas si on voulait appliquer la halacha comme il faut jusqu'à que Mashiach vienne et nous dise le temple vous pouvez le construire ou le temple il descend du ciel personne n'a le droit d'être là-bas donc avant de parler de ces choses-là d'accord et de se battre pour des idéaux qui deviennent des idéaux politiques au lieu d'être des idéaux anarchiques savoir que lorsqu'on va critiquer son prochain même si on a une kippa sur sa tête savoir que lorsqu'on va débattre avec son prochain savoir que lorsqu'on se dispute à la maison savoir que lorsqu'on utilise des gros mots savoir que lorsqu'on se met en colère au lieu de participer à la reconstruction du temple on ne fait que participer à sa destruction alors acceptons nos responsabilités et soyons responsables surtout pour ceux qui ont une kippa sur leur tête ils se reconnaîtront on va terminer là-dessus je crois que ça va suffire parce qu'après ça va tourner en rond je vous ai dit c'est une période durant laquelle je ne suis pas très marrant et plus on se rapproche du Shabbat et moins je suis marrant c'est pour ça que chaque année quand tu organises ta conférence dimanche soirée au Shalim avec Israël Torah venez nombreux avec tous les rabbinim c'est le soir où je suis le moins cool de l'année et chacun dit mais il est énervé le Ravishai il est énervé il est énervé de voir les gens dormir total j'ai vu un père de famille récemment un père de famille un garçon divorcé qui a une trentaine d'années qui gagne sa vie qui a du mal à payer la pension alimentaire à ses enfants aller dans un magasin et acheter pour plus de 8000 chequelles de vêtements pour lui pour l'été pour kiffer des baskets des t-shirts ses enfants il ne leur donne pas la pension alimentaire l'ordre des priorités elle est où ? où est passé l'ordre des priorités ? des disputes entre des couples où on n'arrive même plus simplement à se mettre d'accord sur des petites choses qui sont toutes simples un enfant quand on l'éduque on l'éduque de la façon suivante on l'éduque de façon à ce qu'il devienne indépendant on l'éduque de façon à ce qu'il se responsabilise rapidement on l'éduque de façon à ce que lorsqu'il casse il doit réparer lorsqu'il salit il doit nettoyer on l'éduque de façon à ce qu'il n'ait pas besoin qu'on soit derrière lui pour lui dire que chaque jour il a besoin de se laver pour qu'il comprenne que durant la période de Tisha Béhav lorsqu'on va lui dire ne te lave pas le jour de Tisha Béhav qu'il sente qu'il ne se lave pas il se lave tous les jours maintenant lorsqu'on voit qu'on ne cherche pas à responsabiliser nos enfants qu'on les infantilise qu'on les couvre au lieu de faire du bien on fait du mal et après c'est des gens qu'on va voir grandir devenir adultes que lorsqu'ils auront des problèmes au lieu d'accepter leur responsabilité de réparer leurs défauts et leurs problèmes ils vont accuser les autres ils vont dire c'est la faute de l'autre et ça c'est marbé c'est l'explication à la haine gratuite raison pour laquelle justement le Rav Steinmann lorsque j'ai eu mon premier fils j'étais parti le voir pour avoir une bracha il m'a dit je t'averti voilà un enfant on commence son éducation dans le ventre de sa mère ton enfant si il a bien mangé il n'est pas malade sa couche est propre qu'il n'a aucune raison de pleurer ou de brailler tu vas le voir tu lui attrapes la main tu lui fais une petite caresse une petite tape avec les deux doigts pas fort des trucs comme ça et tu lui dis ça suffit maintenant tu dors il doit comprendre qu'arrive un moment donné il doit accepter sa propre responsabilité de s'occuper de lui-même d'accord et pas d'attendre des autres qu'on s'occupe de lui des enfants qu'on sort toutes les 5 minutes de leur poussette ou de leur lit qu'on prend dans les bras on va passer des douilles à ne pas dormir avec eux dans les bras etc le jour ils n'auront plus personne pour les tenir dans les bras et les tenir par la main mais ça sera la faute du monde entier tous leurs problèmes mais eux ils n'auront aucun problème le jour de Tshabéav Akkadosh Baruch Hu nous dit venez prier avec moi pour avoir ensemble la Géoula de la même façon lorsque Akkadosh Baruch Hu a dit à Moshe Boël Paro vient vers Pharaon il a dit viens avec moi on va ensemble tu ne vas pas tout seul je suis avec toi Akkadosh Baruch Hu il est avec nous il ne demande que ça la Géoula est-ce que nous on a envie vraiment de la Géoula est-ce qu'on a tous envie ici que toutes les vérités sur nous-mêmes soient dévoilées au grand public que l'on sache qui se comporte et comment il se comporte même dans son intimité est-ce qu'on a vraiment envie est-ce que notre comportement lorsqu'on entre avec nous et nous-mêmes et dans notre propre intimité est-ce qu'il est convenable est-ce qu'il correspond à l'image qu'on veut donner de nous on voit des scandales et des scandales scandales sur scandales de gens qui représentent un statut une certaine image et lorsqu'on se rend compte au bout de quelques années qu'ils se sont comportés de façon gravissime vis-à-vis de la communauté vis-à-vis de leur épouse vis-à-vis de leur famille vis-à-vis de leurs amis de façon gravissime mais nous on avait une image de quelqu'un de parfait pourquoi ? parce que la véritable remise en question elle ne se fait pas on oublie que Dieu est avec nous en permanence si moi je sais que j'ai en permanence Dieu avec moi et qu'il est en permanence à côté de moi avec sa caméra en train de me filmer peut-être que je m'en comporterais autrement peut-être que j'aurais réellement envie que ma chère vienne parce que j'aurais rien à cacher et que je sais que je passe chaque instant à pleurer le bête amigdash on dit que celui qui a la véritable irachamay c'est celui qui à chaque instant de sa journée se dit oh si je dis ça qu'est-ce qu'il va penser de moi à Kadosh Baruch Hu si je fais ça qu'est-ce qu'il va penser de moi à Kadosh Baruch Hu si je me comporte comme ça qu'est-ce qu'il va dire de moi à Kadosh Baruch Hu ça c'est l'airachamay dans tout ce que l'on fait dans sa journée qu'à Kadosh Baruch Hu nous accompagne et de ne pas l'oublier ça c'est quelque chose d'essentiel et c'est à ça qu'on doit arriver une personne qui n'a pas ça on dit c'est quoi le véritable irachamay une personne doit se réparer pour arriver à se réparer il n'y a pas mieux que l'étude de la Torah l'étude de la Torah c'est pas que le chumash il y a le chumash il y a la mishnah il y a l'agmara il y a les poskhim il y a le roche le rigba le ran il y a les livres de Khassidou de Kabbalah il y a tellement de choses à étudier t'as du temps à perdre toi à débattre avec tes amis sur internet à regarder des films t'as du temps à perdre c'est pas dommage Bezra Tachem qu'on ait tous ce mérite d'arriver à se remettre en question de garder en mémoire que Kadosh Baruch Hu nous accompagne dans chacun de nos pas qu'il est à nos côtés et qu'on doit se comporter de façon digne pour lui faire honneur et faire du Kidou Shachem Bezra Tachem et qu'on ait le mérite cette année à travers une véritable affliction à l'occasion de Tisha B'Av Bezra Tachem de pouvoir prier d'une seule voix avec notre créateur afin que la véritable délivrance arrive pour l'ensemble de l'humanité cette année Amen de bonnes nouvelles une bonne soirée incisez-vous de pouvoir on a la même